Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui fait suite aux deux précédentes sur ce qui se passe actuellement entre le Hamas, voire toute la bande de Gaza, et Israël. L'idée aujourd'hui c'est quoi ? C'est de parler peut-être de ce qui va devenir un piège en haute mer, de la volonté américaine d'aider les Israéliens en ordonnant le déploiement, et bien tout simplement du CVN 78, de leur tout dernier porte-avions, le Ford. Le plan aujourd'hui est très simple, en un, nous allons parler de la sixième flotte, celle de la Méditerranée, et forcément du CVG, du Carrière Vessel Group, du groupe aéronaval qui constitue le Ford et son escorte. Ensuite nous poser la question du type de mission qu'ils peuvent accomplir, de l'EFR, de l'état final recherché du déploiement de ce type de porte-avions. Et ensuite derrière, c'est en dessous, nous allons parler de, au-delà du wow, c'est bien l'effet d'annonce, mais les militaires réfléchissent avec, dans l'OTAN, la règle des 4 T. C'est quel est le task, quel est la target, qu'elle est les threats, et nous allons faire un tour sur justement ces menaces, et ensuite derrière, ils en découlent une tactique. Avant que je vous livre mes deux cents, et je pense qu'il y a un très très gros piège pour la marine américaine. Jingle. Créée en 1950, la sixième flotte, celle de la Méditerranée, prend le contrôle, si on peut dire, des groupes aéronavales lorsqu'ils rentrent dans leur zone de responsabilité. C'est généralement alors la Task Force 60 qui est armée, et vous avez un amiral, une ou deux étoiles, qui se retrouve sur le navire amiral, généralement le porte-avions qui commande cette flotte. À l'heure actuelle, la flotte du CVN 78, donc du Roosevelt, le tout dernier né avec catapulte électromagnétique de la flotte américaine, qui est dans sa première grande cruise, comme ils disent, sa première grande croisière, qui fait plus de 100 000 tonnes, qui embarque des F-35. La version C pour carrière, différente de celle des Marines, qui est la version B pour boat, qui décolle et qui peut se poser verticalement. Il y a également des F-18 Super Hornet, mais également des Growlers, des avions de guerre électronique. Sans oublier les hélicoptères, les MH-60, différentes versions, les R, les S, et les fameux E-2. En France, nous avons les C, là ce sont les D, avec des radars beaucoup plus efficaces, avec des antennes actives. Accompagnée par l'USS Normandie, est toute une flotte qui a une capacité à mettre en oeuvre des missiles anti-aériens, des missiles anti-balistiques, mais également des missiles de croisière contre des positions au sol, et également de l'artillerie navale. Le Ford, il a été commandé en 2008, lancé en 2013. Il a été reçu en service opérationnel officiellement en 2017, mais il a vraiment fait sa première sortie en mer officielle en 2022. Il est d'ailleurs allé voir les voisins du Nord au Canada, et il a apparié le 3 mai 2023 pour sa première grosse cruise, qu'il a vu s'arrêter à Oslo. Il s'agissait alors de rassurer les pays un peu du Nord, mais également de se rapprocher de la Russie. Je vous rappelle qu'il y aura le passage du Nord, les premiers bateaux sont passés par la voie du Nord, une nouvelle voie maritime, et ensuite, derrière, il est allé en Croatie. Et au moment de son déploiement pour la zone des opérations au large d'Israël, il travaillait avec la marine italienne. Il y a également le groupe aéronaval de l'Aisenhower, qui devait revenir remplacer le Roosevelt dans la zone, qui est en train d'appareiller. Est-ce qu'ils vont travailler à deux porte-avions, à deux groupes au aéronaval, ou à un seul, on ne sait pas encore. Il s'agit de suivre les actualités dans les prochains jours. Toujours est-il, quel est l'état final recherché de déployer, comme ça, une flotte à la mer, pour quel type de mission ? Alors, vous pouvez faire du bombardement, différents types de bombardements. Bombardement naval, avec forcément tous ses navires, avec des obus, mais également, ça s'est vu en Libye, par exemple, notamment avec la marine française, mais également avec du missile de croisière. Vous pouvez également faire de l'AI, ce qu'on appelle de l'air interdiction, c'est du bombardement, comme on a vu l'armée israélienne faire ces dernières heures sur la bande de Gaza, avec des cibles prévues à l'avance. La complexité, c'est d'avoir la bonne information pour savoir quoi taper. Et ensuite, si on veut limiter les dommages collatéraux, c'est peut-être d'avoir une coordination avec des drones ou des troupes au sol qui permettent d'éviter ces cold-dams. Sinon, ça en fait, ce qui est le cas depuis maintenant plusieurs jours. Et ensuite, le CAS, le Close Air Support, qui est de l'appui-feu. Par exemple, vous avez des forces spéciales au sol, elles sont prises à partie. Vous appelez des avions de chasse, ou vous appelez même des navires qui vont vous aider. On peut avoir un mix entre navires et avions de chasse. C'est ce qu'on appelle le Joint Fire. Dans l'OTAN, on sait bien travailler de manière coordonnée. Il faut se coordonner pour éviter de se prendre un obus sur la tronche. Ensuite, vous avez tout ce qui est libération d'otages. Si vous connaissez le film Navy Seals, les meilleurs avec Charlie Sheen, plus ou moins dans cette région du monde. Et c'était justement ça, de la libération d'otages avec les forces spéciales. Les Américains, la Navy américaine, a les Navy Seals. Pour Sea Air Land, ils savent tout maîtriser. C'est eux, par exemple, qui ont aidé lors de Captain Phillips, la récupération en mer d'otages. Il est probable que les Américains utilisent leurs forces spéciales pour les récupérer leurs ressortissants, à leur actuel prisonnier de la bande de Gaza. Ensuite, la CAP, Combat Air Patrol, protection de l'espace aérien, qui soit israélien, qui soit de la force aéronavale américaine. AAR, Air to Air Refueling, le ravitaillement en vol. Les Américains, avec les F-18, ont une capacité à servir d'avion ravitailleur. Il n'est pas impossible de penser que des F-18 américains pourraient être en vol, faire la surveillance du ciel avec leur radar, éventuellement de la défense avec leurs missiles, et en plus donner du pétrole à des avions américains ou même à des avions israéliens, si ces derniers sont compatibles. Ça dépend des types de ravitaillement. Il faut une perche, et la plupart des avions israéliens n'en ont pas. Ensuite, on a la reconnaissance. On peut faire des photos, ils ont de très très bons systèmes. Reconnaissance avec les photos, avec les potes de désignation laser, la guerre électronique avec le grôleur. Donc là, ils peuvent brouiller, saturer des ondes, empêcher la communication, empêcher également des fois l'activation d'engins explosifs et improvisés. Ensuite, la surveillance maritime. Surveillance maritime et blocus navale. S'il y a une volonté d'isoler Gaza, je ne vais pas rentrer dans les considérations géopolitiques ou humanitaires, ou même du droit international, mais ça peut participer à la surveillance des bateaux, à l'interception des bateaux, à aller visiter les navires, s'assurer qu'il n'y ait pas d'armes à bord, par exemple. Et en huit, je vous ai mis 100 000 tonnes de diplomatie. Forcément, c'est un signal politique fort qui a d'ailleurs déjà fait des commentaires du côté turc de la force. D'ailleurs, je vous rappelle que la semaine dernière, les Américains ont abattu un drone turc. Je vous ai préparé une vidéo. À cause de l'actualité, on ne l'a pas encore sorti. N'hésitez pas à vous abonner. On vous sort une vidéo vendredi sur le retrait de la marine russe de Mer Noire. Et sûrement dans les prochains jours également, sur cette histoire, cet incident entre les Américains et les Turcs qui ne sont pas au meilleur de leur relation. Ensuite, on enchaîne sur au-delà du wow. Wow. Alors, task, target, threat, tactics. L'objectif, l'état final recherché, on ne le connaît pas à l'heure actuelle. Est-ce que c'est livrer de l'armement à Israël ? Est-ce que c'est libérer les Américains pris en otage ? Est-ce que c'est augmenter la pression sur le Hamas, voire le détruire ? C'est peut-être un peu de tout ça. Mais en fonction de ça, les militaires vont réfléchir aux targets qu'il faut taper et aux menaces. Et là, les menaces, il y a de quoi faire. Allez, on regarde vers le bas. Au niveau des menaces, il y a différentes leçons qu'il faut sortir du passé ou même de l'Ukraine. Le passé, ça commence avec l'USS Liberty. C'était le 8 juin 1967 où 34 Américains sont décédés au large du Sinaï parce que la Marine, mais également l'armée de l'air israélienne avait pris un navire américain pour un navire égyptien et l'avait éclaté. En français dans le texte, quand vous êtes proche d'une zone de guerre où tout le monde se tire dessus, attendez-vous à vous prendre des dommages collatéraux. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est la leçon de l'USS Liberty. L'USS Stark, 17 mai 1987, se prend deux exocètes de fabrication française sur lesquelles j'étais formé et instructeur. 37 morts pour les Américains. La leçon de tout ça, c'est attention, vous ne pouvez pas, avec un navire à la mer, en temps de crise ou en temps de paix, avoir une posture qui fait que vous êtes en permanence au poste de combat et que vous êtes prêt à faire face à un missile qui vous arrive dessus H24, 16 jours sur 7. Si vous pensez ça, c'est que vous regardez trop de films américains. La réalité est que, encore une fois, en en revient au renseignement, un navire doit plus ou moins être sur le qui-vive. Vous ne pouvez pas être sur le qui-vive pendant des années ou pendant 8 mois de mer. Il y a un moment, c'est compliqué. On essaye, mais il faut être honnête, c'est compliqué. Si l'adversaire exploite un moment de faiblesse de votre part, ça peut faire mal. C'est la leçon d'USS Stark. L'USS Cole, le 12 octobre 2006, ils étaient en train de refaire le plein dans un port du Yémen. Ils sont attaqués par deux navires suicides de surface qui leur font coucou, qui se rapprochent et qui tapent. Toute la difficulté des règles d'engagement, à quelle distance est-ce que je laisse des navires civils qui n'ont pas l'air offensifs, s'approcher de moi avant d'ouvrir le feu et les détruire ? Et ça, c'est peut-être une des leçons les plus intéressantes pour la flotte américaine au large d'Israël. L'autre point des leçons, et ce sera ce qui sera développé dans la prochaine vidéo sur la chaîne où on parlera du retrait des Russes de la mer Noire, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est l'interdiction seule-surface. Les Chinois ont vendu des C-802 en 1995, en ont vendu 60 avant d'arrêter, aux Iraniens. Ces C-802 sont des navires qu'on peut voir comme des super exocètes qui vont plus loin. Ils sont propulsés, ils étaient propulsés par des moteurs français, les micro-turbos TRI-60. Les Iraniens ont fait du ce qu'on appelle du reverse engineering dessus, et ont sorti le missile Nord, qui a une portée entre 30 et 200 km, que l'on a vu en action le 10 mai 2020, contre un navire iranien, le Qonaraq, qui est en train de mettre des cibles à l'eau, et qui s'est pris un de ses propres missiles de son armée, ça fait quand même 19 morts, donc ça fonctionne. Maintenant, si l'Iran a fourni d'une manière ou d'une autre la technologie ou des pièces pour permettre au Hamas ou à n'importe qui dans cette région-là de pouvoir ouvrir le feu avec des missiles de cette technologie-là, ça peut surprendre les Américains. Ça peut surprendre les Américains, comme ça a surpris les Russes qui ont perdu, je vous rappelle, le Mosva. Monsieur, que devons-nous faire ? Dites-vous que... c'est de bonne guerre. Donc, attention à ça. On a vu il y a moins d'un an et demi avec les Russes, ça peut faire très très mal, même si vous êtes sur une posture un peu plus défensive. Ensuite, on a les drones maritimes. Drones maritimes vraiment développés ces dernières années, ces derniers temps par l'Ukraine, mais qui existent déjà, c'est un vieux sujet. Drones maritimes, il faut s'en méfier, notamment le futur avec les sous-marins maritimes, drones. Ça, ça peut faire très très mal. Je vous rappelle que les Iraniens, ils avaient bien se coller au fond de la mer avec des sous-marins qui attendent que ça passe au-dessus pour attaquer. Donc, attention à ça, même si je pense que la menace sous-marine, ce n'est pas la plus importante, ce serait plutôt une menace de surface. L'autre point, c'est les bateaux de pêche. Il va y avoir des bateaux autour du groupe aéronaval. À quelle distance est-ce qu'on les laisse s'approcher avant de les intercepter ? Est-ce que les Américains vont faire évoluer leurs règles d'engagement en fonction du danger qu'on a pu voir avec, par exemple, USS Cole ? Ça, c'est un point important. Traditionnellement, les bateaux occidentaux se retrouvent très très proches des navires de pêche, très très proches des navires civils, sans ouvrir le feu. Forcément, on est en temps de paix ou en temps de crise. Là, il y a quelque chose à réfléchir. C'est d'ailleurs tellement réfléchi que Task, Target, Threat Tactics, à l'heure actuelle, on voit des images des Israéliens qui attaquent le port de Gaza de manière forcément à réduire la susceptibilité de bateaux dits de pêche, de sortir et de se rapprocher des navires américains qui seront là. Je pense qu'il y a un rapport direct entre les deux. Ils ne m'ont pas attendu pour faire leur 4T. Ensuite, derrière, le gros gros point, c'est règle d'engagement, distance d'engagement d'éventuels civils, comment est-ce que l'on fait, comment est-ce qu'on se protège à la mer, à quelle distance est-ce qu'on se met de la côte. Donc, la position du porte-avions et de son groupe aéronaval par rapport à la côte, on peut envoyer une frégate se rapprocher de la côte pour une action de tir, pour envoyer des hélicoptères, pour récupérer des hélicoptères, ça, c'est important. Mais ensuite, derrière, est-ce qu'ils vont utiliser la tactique occidentale de la CVOA, donner une zone d'opération au porte-avions dans lequel ils grenouillent, je ne rentrerai pas plus dans les détails, où est-ce qu'ils vont le bouger de manière erratique. Ça, c'est important. Il y a une grosse réflexion à avoir de ce côté-là. Ce qui s'est fait ces dernières années n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire dans le futur. Il faut peut-être essayer d'être le plus erratique possible. Et on a vu, alors que le porte-avions américain s'approchait, de l'AIS avec certains de ses hélicoptères, donc des transpondeurs allumés qui donnaient la position du groupe aéronaval. au poste de combat en permanence ou pas, ça a un impact RH, ça fatigue les hommes. On peut le faire quelques jours, quelques semaines grand maximum, mais c'est très, très impactant. En définitive, ce que je voudrais rajouter également dans l'émission, c'est la capacité des Américains à faire du secours, à amener des gens à l'hôpital. Donc vous avez également des lits d'hôpitaux qui arrivent avec ce groupe aéronaval. Ça risque d'être exploité. Dernier point pour finir avec mes two cents, Israël est en guerre. Ils l'ont annoncé, ils l'ont déclaré. Les Américains n'ont pas annoncé officiellement être en guerre. Ce qui me renvoie directement à ça et aux règles d'engagement et à la vulnérabilité d'avoir des unités de combat qui peuvent être la cible d'adversaires, terroristes ou conventionnels, je ne rentrerai pas dans le débat, alors que vous n'êtes pas en guerre. Forcément, les règles d'engagement ne sont pas les mêmes. Ensuite, est-ce qu'ils vont quantifier ou comment est-ce qu'ils vont quantifier ce dosé, règles d'engagement, prise de risque, risque d'escalade contre les risques avec des navires ? Si vous êtes plaisanciers, vous ne vous approchez pas du groupe aéronaval américain. Ensuite, quel est l'impact international si les Américains se font toucher un hélicoptère, un aéronef ou pire, un navire ? Ce serait énorme. Donc, je pense que le président Biden et son administration ont réfléchi avant d'envoyer le porte-avions, mais l'impact est énorme. Je pense que la pression pour la navire américaine est très très forte au vu des menaces qu'on a listées. Et le dernier point, ça arrive dix jours, grosso modo, après le retrait des Russes de la mer Noire. Donc là, clairement, les Russes ont essayé pendant un an et demi de dominer un espace maritime où il y avait une menace permanente de missiles. Ils ont pris la décision de se retirer. La vraie question, et on l'a vu, le renseignement, ça n'a pas l'air d'être le point fort des Israéliens ou des Américains dans cette région en ce moment. S'il y a du missile anti-navire dans la zone et que ce dernier est utilisé contre les Américains, les Américains risquent de perdre leur superbe et cela va avoir un gigantesque impact sur leur capacité et sur leur crédibilité à souffler le chaud et le froid sur le reste des zones du monde. Donc la navire américaine, c'est ce qu'il y a de plus prestigieux. Elle se déploie en masse avec ce qu'elle fait de mieux. Elle n'a donc pas le droit à l'échec. Elle a le droit à des petites erreurs mais elle n'a pas le droit à l'échec. En plus, elle est aidée par l'Air Force qui déploie F-15, F-16, qui déploie probablement également des drones mais des A-10 dans la région. Nous ne savons pas à l'heure actuelle comment ils vont être utilisés. Néanmoins, avec cette vidéo, je voulais vous amener à prendre du recul et à surtout bien intellectualiser le danger pour la flotte américaine de se retrouver peut-être à portée d'engagement de missiles surface maritime qui pourraient transformer complètement la géopolitique presque mondiale en une fraction de seconde. Il y a donc très grosse prise de risque de la part des Américains. Elle est sûrement calculée. J'espère que la vidéo vous aura aidé à prendre un petit peu de recul. Si vous voulez mieux comprendre la chose militaire, on a Au-delà de l'Ukraine qui est disponible sur Amazon et sur notre site web Débrief directement. Et pour mieux comprendre toutes ces méthodes, c'est Au-delà du cockpit. Vous verrez, ce sont des méthodes de réflexion, de brainstorming qui s'adaptent très bien au-delà du cockpit. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ces vidéos vous aident à prendre un petit peu de recul. Et... Flex safe. Sous-titrage MFP.